Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent, vous êtes bien sur Télématin, il est 7h53. Alors avec la crise sanitaire, on a compris qu'il était très important de fabriquer en France, d'avoir une industrie en France pour réduire notre dépendance, évidemment, industrielle, et surtout au passage on réduit les émissions de CO2 et surtout on rajoute, on crée de l'emploi, on sauvegarde l'emploi en France et pendant tout le mois d'août, ma chère Sophie, on nous a donné des exemples extrêmement concrets, par exemple aujourd'hui avec une coopérative d'opticiens. Oui, il s'agit du groupe Cris, en fait, c'est une entreprise qui n'est pas une entreprise comme les autres, puisqu'il s'agit d'une coopérative d'opticiens. Ils se sont regroupés, ils sont à peu près une centaine, et ils ont décidé de produire les verres, les monteurs dont ils avaient envie et qui correspondaient aussi aux attentes de leurs clients. Et de les produire, j'imagine, en France ? Exactement. Sur leur site de Basinville, c'est en région parisienne, dans les Yvelines, et là, ils réinvestissent. Alors certes, avec l'aide du plan de relance, certes, avec l'aide et le soutien de la région Île-de-France, mais quand même, ils mettent de l'argent sur la table, et je vous propose d'ailleurs une visite guidée de l'établissement. Nous sommes sur le site de Basinville, seul site de fabrication de verres de notre coopérative d'opticiens. Nous fabriquons sur le site tous nos verres, qui sont certifiés Origines France Garantie. Et comme vous le voyez derrière moi, le site est en travaux, puisque nous avons le projet d'agrandir le site pour passer de 14 000 m2 à 18 000 m2 de surface utile. L'usine de fabrication de verres a été ouverte en 1998. Il y avait à peu près 100 personnes sur le site à cette époque-là. Et aujourd'hui, nous sommes 450 sur le site. Je vois trois avantages majeurs à la fabrication en France. Le premier, c'est d'être indépendant. C'est d'avoir la capacité de développer et de mettre sur le marché des produits qui nous sont propres et qui correspondent aux attentes de nos clients. Le deuxième, c'est la qualité du service, du délai, et d'être capable de livrer dans un délai très court les produits à nos magasins. Voilà, donc ça c'est la matière première qu'on va utiliser pour fabriquer un verre. La face externe est déjà finie et on va venir usiner la face interne. Voilà donc le verre, comment il ressort après l'usinage. Ensuite, il va être nettoyé et contrôlé. Le troisième atout, c'est la compétitivité coût. C'est la capacité à maîtriser nos coûts de fabrication pour permettre de donner un produit ultra personnalisé à nos clients à un coût accessible. C'était dans cet atelier que nous avons créé le traitement Clean, qui est un traitement anti-salissure qui permet d'éviter de nettoyer ses verres trop souvent. Ce traitement anti-salissure est une innovation made in Bézinville. Nous sommes les seuls à l'avoir développé sur le marché français. Quand on veut fabriquer en France, l'innovation est clé. Il faut vraiment qu'on soit à la pointe de notre marché en termes de produits ou en process industriel. Le groupe est en croissance, à la fois dans son activité magasin, mais encore plus dans son activité de fabrication de verres. Nous avons encore le projet de nous développer, et notamment en nous appuyant sur notre engagement à développer l'emploi en France. Alors Sophie, dans le sujet, il parle de verres Origine France Garantie. Qu'est-ce que ça signifie comme label ? En fait, c'est vrai qu'on a beaucoup de labels. Des labels, vous avez Made in France, Fabriqué en France, Conçu en France, Origine France Garantie. Quelle est la différence ? Alors Made in France, contrairement à ce qu'on imagine, ça ne veut pas forcément dire que tout est fabriqué en France, puisque c'est un label qui est attribué par le service des douanes. et ça signifie que la dernière étape de transformation du produit, elle s'est faite en France. Donc vous pouvez tout à fait importer des pièces détachées, les assembler en France, à partir de là, c'est du Made in France. Origine France Garantie, attention, là on change de catégorie, puisque c'est un label qui est validé par le bureau Veritas Certification, et ce label impose qu'entre 50 et 100% du produit, eh bien, soit conçu, fabriqué, développé en France. Il faut que le coût de revient du fabriqué en France soit situé entre 50 et 100%. Donc on n'est pas du tout dans la même logique. On n'est pas dans l'assemblage éventuel, on est dans la majorité des produits. Ah non, on a vraiment, si vous voulez, la majorité des composants et du coût de revient du produit doit provenir de France. Donc on n'est pas du tout dans la même catégorie, et c'est un label beaucoup plus intéressant, beaucoup plus pertinent. Certifié par des hommes spécialisés, le bureau Veritas, comme vous parlez tout à l'heure. Pour terminer, faites un petit point sur le fameux Big Tour. Vous savez, la semaine dernière, il était à Votable de Gologne, La Rochelle, Arcachon, etc. Où est-ce qu'il va ? Alors, aujourd'hui, s'installe au Vieux Boucaud. Alors, il ne faut pas manquer cette opération. Si vous avez un projet de création d'entreprise, si vous voulez en savoir plus sur les entreprises qui se développent sur votre lieu de vacances, le Vieux Boucaud accueille aujourd'hui la caravane du Big Tour. Merci beaucoup, Sophie.